Juste pour avoir une idée, dans la pièce, il y a combien de développeurs ? Il y en a pas mal. Il y a combien de développeurs qui ont bossé avec du code d'e-légacy ? Il y en a toujours pas mal. Il y a combien de développeurs qui ont aimé ça ? J'en ai trois, quatre ! Bon, l'idée, vous la comprenez, le legacy, c'est un truc, on en parle beaucoup, on en souffle beaucoup. En fait, la première réponse qu'on a tendance à faire à ça, c'est « ouais, j'ai envie de tout péter, de tout refaire, mais il y a peut-être des solutions alternatives. » Là, j'ai écrit « le legacy ? ». Le legacy ?, qu'est-ce que c'est ? En fait, le legacy, ça peut être plein de trucs. En général, la première réaction, quand on en croise, elle est un petit peu épidermique. Et on a tendance à se dire « le legacy, c'est du code écrit avant mon arrivée sur le projet. » Voilà. Citation totalement légit de « j'en suis pas responsable ». En vrai, le legacy, aujourd'hui, on est à peu près tous dans des modes de développement agiles, itératifs, où on construit les choses par itération. On a un besoin en début, simple, j'ai une route, il faut que je trace ma route. Ma réponse, elle est simple aussi, j'ai une belle bagnole, je suis content. Le problème, c'est qu'à force d'itérer, à force de se dire « tiens, c'est cool, mais il me faut une route secours. » « C'est cool, mais il me faut une réserve d'essence. » « C'est cool, mais je partirais bien en vacances avec mes potes. » Eh bien, le besoin, il évolue. Ce qui a été fait au début, ça ne ressemble plus forcément à ça. Votre legacy, il est là. Voilà. Et du coup, on peut se dire, finalement, une définition un peu plus objective de ce legacy, c'est pas ce qui existait avant, parce que c'est pas parce qu'il existait avant que j'arrive sur le projet, qu'il me fait souffrir aujourd'hui. C'est juste que c'est du code que dans la boîte, on ne maîtrise pas. En général, on s'est tous retrouvés au moins une fois devant une fonction de 150 lignes qui fait un truc cryptique avec zéro commentaire. Et là, on se dit « je ne sais pas du tout ce que je suis en train de faire. » Voilà. Du coup, sur ce fabuleux slide noir que je vais vous lire, on peut lire « comment s'en prémunir ? » Parce que le legacy, c'est bien, en souffrir, c'est embêtant. Le fixer, ça serait génial, mais est-ce qu'on peut s'en prémunir ? Oui, il y a quelques astuces pour ça. Toujours payer votre aide technique. Ça veut dire de manière très simple, si jamais un jour votre PO vous dit « bon, là, il faut qu'on booste un peu, est-ce que tu peux connaître cette méthode un peu plus crade, sans faire ce joli pattern de CQRS que tu voulais mettre en place ? » On peut le faire ponctuellement. Mais ça veut dire qu'en contrepartie de ça, quand vous acceptez ça, vous demandez au PO d'ajouter dans le backlog un ticket de clean-up du legacy que vous venez d'introduire. Enfin, pas du legacy, on parle de dette technique en l'occurrence. Cette dette technique, si vous ne la payez pas aujourd'hui, dans un an, c'est du legacy. Voilà. Deuxième point, le legacy, des fois, c'est des accidents humains. Et le meilleur moyen de se prémunir des accidents humains, c'est encore de travailler à plusieurs et de confronter son travail au regard des autres. Et pour ça, en gros, revue de code, perd programming. C'est ce qui marche le mieux. Je vais enfoncer quelques portes ouvertes. Si vous travaillez avec une suite de tests, ça sera bien plus facile de ne pas casser plein de trucs quand vous arrivez derrière. Utilisez des outils d'analyse de code statique, ça vous permettra de détecter la complexité dès qu'elle est introduite dans votre plateforme. Utilisez un linter, ça fera en sorte que tout le monde ait le même style de code et que vous ne vous cassiez pas le nez sur des constructes bizarres avec lesquelles vous n'avez pas l'habitude de travailler. Lisez tous le clean code, mais ça... J'enfonce de la porte ouverte. Vous le connaissez, je fais vite et puis on passe à autre chose de plus intéressant. Si vous avez à mettre du code tordu dans la plateforme, dites-vous que dans un an, vous serez peut-être parti et que quelqu'un d'autre varié va faire « j'en ai marre du legacy », alors laissez-lui un petit mot pour qu'il ait la notice. Et surtout, lorsque vous discutez avec votre PO, ajoutez toujours le temps de refactoring quand vous voyez qu'il est nécessaire dans vos estimations. OK. Un autre slide noir. Et quand le legacy est déjà installé ? Quand le legacy est déjà installé, c'est plus compliqué. La réponse... Alors, je ne vais pas dire de 95% des développeurs, mais de beaucoup de développeurs. Et la suivante... On réécrit tout ! Mais en fait, ça, ce n'est pas possible parce que votre produit, même s'il est difficile à faire évoluer techniquement, il apporte de la valeur à vos utilisateurs. Cette valeur, vous ne voulez pas l'acheter à la poubelle et se dire « on s'en fout, on réécrit tout ». Même si, quelque part, c'est un petit côté sain de ce nettoyage, je ne sais pas vraiment ce qui... comment dire... Comme ça, vous allez apporter plus de valeur à votre produit. Moi, ce soir, je vais vous parler de librairie d'aide au refactoring qui s'appuie sur le concept de SIM, couture en anglais, S-E-A-M. Les coutures, en gros, c'est les endroits dans votre programme où vous pouvez extraire une unité de fonctionnement. Pour ceux qui sont coutumiers du single responsibility principal, c'est un bout de code qui fait un truc et qui est relativement isolé. Toutes ces librairies que je vous liste, vous noterez qu'on reste beaucoup dans la thématique scientist, scientist, scientist.net, scientist4j, scientistjs, suture, laboratory, goScientist et experiment.go. Suture est très cool, mais je ne l'ai pas vraiment utilisé. Alors, du coup, le principe général... Moi, je vais vous parler plus spécifiquement de Scientist pour Ruby. Le principe général, c'est appliquer la méthodologie Lean. La méthodologie Lean, en gros, le principe, c'est je vais mesurer un truc, je vais en apprendre quelque chose, je vais construire autre chose. Eh bien, c'est exactement ça, mais dans le cadre du refactoring de code un peu difficile à faire évoluer. En gros, cette gemme, GitHub Scientist, parce que le GitHub Scientist, c'est un outil qui a été développé chez GitHub, sa proposition de valeur, c'est « Au prix du temps d'exécution d'une nouvelle implémentation candidate, je vais te permettre de tester des choses sur ta prod, sans rien casser pour tes utilisateurs. » Ça fait rêver, hein. Eh. Un exemple concret. Alors, super. Alors, cette fabuleuse méthode, qui a un nom pourtant assez explicite, elle respecte le clean code, elle trouve l'index du chiffre 42 dans un tableau. Elle est un peu compliquée. Voilà. On aimerait la faire évoluer, l'améliorer, mais en fait, comme on ne la comprend pas, c'est embêtant, on a peur de tout péter en prod, on ne peut pas, ce n'est pas testé, c'est une catastrophe. En premier lieu, on va extraire tout ce code, dans une unité de code, une méthode, on va dire, bon, ben voilà, ça, c'est ma version legacy de la méthode. Jusque-là, je n'ai rien changé, j'ai juste exporté le truc dans une méthode. Ça, c'est une technique qui s'appelle méthode sprouting, je crois, et c'est dans un bouquin qu'on m'a prêté cet après-midi, qui est assez cool, que je ne connaissais pas avant, je n'avais pas le nom pour ça, mais c'est assez intéressant. Et du coup, on va transformer juste cet appel de index of 42 legacy array par une déclaration d'expérience, scientist. Donc, on déclare une expérience, on dit que c'est l'implémentation par défaut, et que le nom de l'expérience, c'est index of 42. Cette expérience utilise index of 42 legacy array, et on l'exécute. Ça ne fait rien de plus qu'avant. Par contre, là, j'ai introduit une implémentation candidate. C'est-à-dire que je me suis dit, c'est bizarre, mais ce code machin, je suis quasiment sûr que je peux le remplacer par ça. J'aimerais bien tester sur la prod parce que je n'ai pas de suite de test, c'est galère. Donc, on ajoute une implémentation candidate, et derrière, on envoie ça en prod. J'en entends qui ricane. Je sais que c'est flippant, mais en fait, ce que fait scientist pour vous, c'est qu'il exécute les deux codes, le legacy et la nouvelle implème, il publie le résultat de l'expérience dans un back-end que vous spécifiez, et il retourne uniquement le résultat du code legacy. C'est-à-dire qu'au runtime, sur votre prod, il compare les exécutions de votre code legacy et de votre nouvelle implème. Gratos. à part le coût d'exec. Ok. Une fois que vous consultez le front-end qui vous permet de voir l'état de vos expériences, vous constatez que votre expérience index of 42 renvoie 100% de réussite sur les comparaisons de résultats entre les deux et en plus une amélioration de performance de 500%, vous pouvez tout simplement tracher le corps de la méthode et mettre votre implème candidate. Vous avez réussi à refactorer un bout de code en toute confiance parce que vous n'avez rien cassé pour vos utilisateurs, vous avez pu le battle tester dans des conditions de production et ça, c'est juste génial. Vous, ce que vous avez à faire pour faire fonctionner Scientist avec votre projet, c'est ajouter un back-end pour stocker les résultats des expériences. Ça peut être ce que vous voulez en fonction de la quantité de résultats d'expérience que vous voulez stocker à la minute. pour les gros stats d, c'est pas mal. Si vous n'avez pas beaucoup de fréquentation sur votre plateforme, un Redis ou même du Postgre, ça marche tout à fait. Vous devez choisir de mettre en place une stratégie d'activation, c'est-à-dire que vous pouvez décider de ne tester qu'un appel sur 10 ou que les appels des gens qui s'appellent Jean. Jean, je ne suis pas responsable, ce sera content. Et vous pouvez mettre en place une stratégie de publication. Vous pouvez décider de garder uniquement les 100 derniers résultats où les exécutions de vos deux bouts de code ont différé. Et vous devez aussi rajouter un petit front-end sur votre back-end pour consulter vos résultats. Mais tout ça, très honnêtement, c'est l'affaire de grand max de 3 jours. Ça se fait assez bien. On trouve beaucoup d'aides sur le net. Et le prix de la confiance en soi... Voilà. Au niveau des avantages et des inconvénients, je vais commencer par les inconvénients. J'en ai un petit peu parlé. Impact sur les performances. Nécessairement, vous exécutez deux fois le même bout de code. Donc, c'est un petit peu plus long. Petit point d'attention sur les effets de bord. C'est-à-dire, si vous êtes en train de travailler sur un processus d'enregistrement d'utilisateur, vous n'avez pas forcément envie de l'enregistrer deux fois. Donc, on ne fait pas ça avec du code qui a des effets de bord. Mais c'est à peu près tous les inconvénients que je vois aujourd'hui. Les avantages, c'est super invisible pour vos utilisateurs. Eux ne voient rien. La comparaison des résultats, c'est super. Vous pouvez le laisser tourner 15 jours un mois et vérifier que vous êtes à 100%, que ça converge. Et après, shippez le truc en toute confiance. La comparaison des perfs, pareil. Flexibilité de l'outil, vous pouvez tout gérer sur l'activation, la publication, combien d'expérience vous voulez garder. est-ce que vous voulez mettre des alertes sur une divergence de résultat. Et le dernier, c'est vraiment le plus fort, c'est le gain en confiance pour le refactoring. Donc, moi, je suis Alexandre Ignatovitch. Mon Dole Twitter est bancaire. BNK AIR. Je suis actuellement Engineering Manager chez Doctolib. J'en place une, on recrute. Quelle question avez-vous pour moi ? Est-ce que, par exemple, on peut configurer une autre base de données pour ne pas taper, par exemple, sur la base de données de prod, pour éviter un des effets. Alors, au regard de la flexibilité de l'outil, virtuellement, tu peux tout faire. Tu peux te dire que, en fait, tu maîtrises vraiment tout ce qui se passe. Tu peux changer le contexte d'exécution de tes expériences, etc. Et si vraiment ton idée, c'est avoir un deuxième environnement. Je sais, pour en avoir discuté avec quelqu'un qui avait beaucoup utilisé Suture, que Suture te donne la possibilité, effectivement, d'exécuter des choses sur une pré-prod et donc, du coup, de ne pas casser ta production si jamais tu as un effet de bord accidentel. Mais, globalement, tu peux faire à peu près tout ce que tu veux. Il y a des hooks avant et après les expériences. Du coup, il y a plein de choses à faire. Il faut savoir que tout le modèle défaut des expériments scientiste sont surchargeables. Donc, vraiment, vous pouvez tout étendre et tout modifier. Mais à grand pouvoir implique grande responsabilité. Je veux poser une question sur les stratégies de dérivulation et de, justement, d'activation. sur quoi vous vous basez ? Comment vous allez ? Alors, comme tout le monde sait, il n'y a pas de legacy à Doctolib. Donc, on n'utilise pas Scientist. Dans une de mes précédentes expériences chez Appalooza, où j'étais CTO, on est tombé sur certains bouts de code qui étaient difficiles à faire évoluer en l'état de nos connaissances et donc, on a dû implémenter Scientist. Et pour la stratégie d'activation, j'en ai mis plusieurs en place. J'en ai mis une avec juste un toggle on-off, une autre avec un pourcentage de calls avec un coup de random. Mais très concrètement, comme pour gérer l'activation, il faut surcharger la méthode qui dit si l'expérience est activée ou pas. On peut vraiment mettre ce qu'on veut. On peut se dire, par exemple, voilà, moi j'ai envie d'activer cette expérience uniquement pour un certain type d'utilisateur. Ou, par exemple, que pour certaines heures. Je veux tester avec 15% de mes utilisateurs mais uniquement la nuit parce qu'en plein jour, je n'ai pas envie de leur pourrir l'expérience si ça ne se passe pas bien. On peut tout à fait faire ça. Vraiment, c'est le code que vous allez écrire qui va vous permettre de gérer cette activation d'expérience. Et quand l'expérience n'est pas activée, Silentist ne fait qu'un truc, c'est qu'il exécute le code legacy, il renvoie le résultat ou l'exception qui a été élevée et rien de plus. Du coup, c'est assez flexible. La question, c'est au niveau de la couverture de ce que je voulais tester, comment est-ce que j'ai choisi le code sur lequel j'ai fait des expériences ? En premier lieu, en fait, c'était du code qui était... Ça se mesure au nombre... Certains connaissent, mais ça se mesure au nombre de what the fuck per minute. Voilà. Quand on a un bout de code qui est vraiment douloureux, que... J'avais une slide fabuleuse avec une... Comment dire ? Une exposition avec un énorme étron de 4 mètres de haut et des enfants qui couraient autour en essayant de le fuir. Et c'est typiquement ça. Quand vous êtes un développeur et que vous êtes confronté à du code legacy, vous allez trouver n'importe quel prétexte pour coder le truc à côté. Pas là. C'est trop moche. Je vais faire ça là-bas. Quitte à faire des trucs chelous dans des middleware rack ou je ne sais quoi. Et en fait, ce code, on le connaît. On sait, c'est dès qu'on commence à rechigner pour aller bosser dedans, c'est qu'il y a un problème. On ne le maîtrise pas, il n'est pas forcément couvert, on a un certain niveau d'inconfort à le faire évoluer ou on a constaté les trois dernières fois qu'on l'avait fait évoluer et que ça cassait. Du coup, nous, on a plutôt targeté à la base des choses qu'on avait un petit peu de mal à comprendre mais qu'il y avait des problèmes de performance. Il faut savoir qu'on était hébergé chez Heroku et en gros, on avait des petits soucis d'usage de la mémoire et on a commencé par isoler les contrôleurs les plus gourmands en termes d'augmentation de la mémoire. Une fois qu'on les a spotés, on s'est dit, voilà, c'est cela qu'on veut refaire. Comment on fait ? Et on a découvert Scientist. Comment sur l'expérience de données, on est sûr de pouvoir tous les étudiés sur le site de sa fonction ? En fait, tu n'es jamais sûr. Tu n'es jamais sûr mais si tu as une production que tu te dis que tu laisses tourner ton expérience un mois et que tu ne rencontres pas de problème, globalement, tu as écarté la plupart de tes edge case. C'est le temps que tu vas laisser tourner ton expérience parce que tu peux tout à fait laisser tourner ton expérience un an sans que ça ne pose aucun problème. Mais l'idée, c'est en essayant, si tu as du volume, c'est plus facile. Si tu as beaucoup d'utilisateurs, chez Doctolib, quand on se prend les 3000 requêtes secondes le lundi matin, typiquement, c'est un bon use case parce qu'on va trouver pas mal de edge case en un temps assez court. Mais si tu as un produit, une plateforme où il y a assez peu de volume ou assez peu d'utilisateurs, c'est plus difficile. C'est vraiment une question de cumuler les usages. Quel est l'impact de la mise en place d'une expérience sur ta suite de test ? En fait, ce que j'avais fait pour l'activation, c'est que j'avais carrément coupé les activations sur la suite de test. Du coup, c'était transparent. mais tu peux tout à fait te dire que tu fais un truc où tu... Dans la philosophie de souture qui est un autre outil, tu as une première étape où tu mets les cimes en place, tu délimites ton expérience, tu commences par collecter des datas de ta prod, tu n'as pas d'implémentation candidat, tu génères des fixtures de test avec ces datas et après, tu rajoutes ton implémentation candidate. Ce que tu peux faire aussi, c'est que tu peux te dire bon ben voilà, j'ai codé mon truc, tac, tac, tac. et puis pour les tests, un jour, je bascule en 100% sur la nouvelle implème et je runne ma suite de test et comme ça, tu sais tout de suite si tu as cassé un truc ou pas. Le truc, c'est encore une fois de jouer sur la flexibilité et l'activation pour savoir ce que tu as envie de faire. Tu peux ne pas le tester tant que tu es en phase de test en prod et un jour, tu te dis bon ben voilà, maintenant c'est le moment, je veux l'incorporer à ma suite de test et là, tu l'actives pour tes tests. La dernière question, c'est comment est-ce que tu différencies ça du feature toggling quand tu veux mettre quand tu veux utiliser du code existant, ça s'entraiment vachement à une feature toggling ? Exactement, tu as dit un mot qui m'intéresse, tu as commencé par dire AB testing et on est tout à fait dedans, en vrai. C'est tout à fait ça, sauf que vraiment, la grosse différence entre Scientist et un système d'AB testing classique, c'est que l'AB testing, tu vas te dire ok, j'expose cette feature à 15% de mes utilisateurs il y a une différence fonctionnelle avec Scientist, l'objectif c'est vraiment que le fonctionnel soit identique à 100%. Après, il y a moyen d'utiliser des effets un peu funky et de changer les trucs mais dans ce cas-là, si ta suite de test elle s'attend à ce qu'une pop-up arrive et qu'il y en a une autre, ça peut vite être le Bronx, je déconseille de l'utiliser pour faire ce genre de choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada